bismillahirrahmanirrahim donc dans cette vidéo donc dans cette vidéo on va parler sur la programmation des codeurs réglementaires pour les automates s7200 et s7500 donc comment on peut programmer et les codeurs réglementaires pour les commandeurs pour les codeurs on a deux types d'écodeurs donc l'utilité pour les codeurs c'est à dire c'est pour détecter le déplacement ou les positions des objets par exemple exemple de l'utilisation le codeur c'est un capteur qui est cablé avec le moteur ici nous avons deux types de codeurs l'écodeur accrémental et l'écodeur absolu donc pour notre cas on va parler sur l'écodeur accrémental pour l'écodeur accrémental il permet de donner de générer des impulsions à travers du signaux qu'on appelle le signaux signal a et signal b ces signaux sont sont livrés c'est à dire de manière quadrature c'est à dire le divasage ici c'est pi sur 2 90% comment souvent souvent ça à chaque impulsion de a si nous avons 1 puissance de a et le b il est 0 c'est à dire ici nous avons le sens a donc à chaque impulsion de a il va faire l'accrémentation ou bien dans le deuxième cas si nous avons une franc montant de a et nous avons b égal à 1 donc il va faire la décrémentation c'est à dire il est en train de tourner dans le sens négatif dans le deuxième sens donc pour le z signal z est destiné pour déterminer toute une tour pas besoin appeler ici donc je vais vous montrer exemple de suivant le guide schematisme c'est à dire l'exemple qui va montrer comment il va fonctionner guide schematisme index codeur argumentale pour comprendre le fonctionnement donc ça c'est un codeur notre codeur qui est composé par ici le premier disque ici donc ici suivant à chaque c'est à dire ici sur le sens a à chaque impulsion de a nous avons b égal à 0 donc ici nous avons le sens a et l'inverse à chaque impulsion de a nous avons b égal à 1 donc ici c'est il va va tourner dans le deuxième sens sens donc ici par exemple si on va tourner dans ce sens donc à chaque impulsion de a donc il va faire il va accrémenter donc ici dans le sens inverse à chaque impulsion de a il va faire la décrémentation car ici on est en train de de tourner dans le sens inverse inverse donc ça donc après ce principe donc pour déterminer la position d'un objet on va compter le nombre d'impulsions qui vont arriver à notre automate donc ici on va parler sur la résolution donc c'est pour cette raison on va recevoir des fréquents qui permettent de déterminer tous les impulsions à travers cette formule qui est f égal 1 sur 63 n fois r avec n c'est la vitesse d'utilisation de l'axe d'entraînement c'est à dire notre axe va tourner avec avec quelle vitesse c'est à dire tour par minute et r c'est la résolution c'est à dire la résolution de l'ongle de codeur que nous avons choisi par exemple si nous avons un codeur 3000 tours par minute et nous avons utilisé si nous avons la vitesse et 3000 tours par minute et nous avons une résolution c'est à dire codeur avec 5000 points par tour donc la fréquence c'est à dire sur f égal 1 sur 60 x 3000 x 5000 on va trouver f égal 250 kHz c'est à dire on va choisir les entrées qui ont une fréquence supérieure ou égale à 250 kHz pour détecter les impulsions qui vont venir de notre codeur bien sûr pour choisir le nombre des points c'est à dire pour le codeur on va utiliser nous avons suivant le mouvement qu'on va faire c'est à dire ici si le codeur va tourner de manière rotation ici notre cinéma va faire une rotation aussi si nous avons un mouvement supérieur le nombre de points on va calculer c'est 361 sur ps fois r avec ps c'est une précision souhaitée c'est à dire de chaque impulsion du codeur c'est combien il va faire comme précision et r le rapport de réduction entre l'angle on a deux mouvements entraîneurs le codeur et le dernier angle on va entre nous et lui si nous avons une rotation sur une translation c'est à dire lorsque le codeur va tourner nous avons un mouvement de translation comme celui ici ou bien celui-ci ok si nous avons une rotation ici il va faire une translation pour le bas dans cette donc dans ce cas donc on va calculer le nombre des points il y a apsps avec r fois p avec ps c'est de précision bien sûr r le rapport de réduction et p c'est le rapport de conversion entre lorsqu'on a fait une tournée comme rotation combien elle va faire comme translation c'est à dire le rapport de conversion de rotation au mouvement de translation donc c'est à dire ça on voit comment on peut calculer le nombre des points de notre codeur par exemple on va choisir notre cas par exemple nous avons un tel système par exemple lorsque je clique sur le part sur le bouton marche donc le moteur il va tourner ici ce roulement et celui-ci est ici qui est à dire directement avec le codeur et celui-ci il va faire une translation de notre bas bas ok donc pour ce cas le codeur suivant une rotation de codeur il va faire un mode suivant une rotation et va faire une translation donc le prison code pour qui est contrôlé par un codeur réglemental parmi les critères c'est que notre barre est entre 0,02 et 1 mètre précision de longueur du coup c'est 1 mm c'est à dire précision qu'on va avoir c'est à dire maximum nombre d'erreurs qu'on peut avoir lorsqu'on va faire le coupure de notre bas bas c'est 1 mm diamètre de rouleau c'est à dire ça c'est le diamètre de ce rouleau est 100 mm et la vitesse c'est à dire le moteur va tourner tout ça avec une vitesse de 120 tours par minute et on va utiliser tout ça qui est commandé par un automate donc avant de passer à la programmation on doit déterminer la résolution de notre codeur pour cela on va calculer le résolution de notre codeur on va faire le calcul d'après le formule donc on va voir ici d'après le formule ici nous avons soit le codeur suivant circulaire aux transactions dans ce cas c'est une transaction donc voilà le nombre de points par exemple np égal c'est donc c'est 1 sur ps 1 sur ps fois a fois b 1 sur ps donc ps c'est quoi le ps c'est la précision dans notre cas ps égal qu'on peut préciser qu'on va voir c'est un millimètre r c'est le rapport c'est le rapport de réduction dans notre cas c'est le rapport dans ce cas le codeur il est relié directement on voit ce système notre système le codeur il est relié directement collé au rouleau donc ici il n'existe pas des engrenages entre ces deux systèmes donc dans notre cas r égale à 1 et p c'est le rapport de mouvement entre c'est-à-dire lorsqu'il va faire une tour combien il va faire comme transition de barre pour connaître ça on va calculer le contour ce contour donc p égale combien et c'est égal c'est pi fois pas le diamètre donc notre diamètre c'est-à-dire égal 300,14 fois dans notre cas c'est le diamètre c'est combien ? diamètre de 700 mm fois 100 c'est-à-dire on va obtenir donc c'est égal 314 mm c'est-à-dire lorsqu'il va faire un tour ici le notre rouleau lorsqu'il va faire un tour ce bas il va faire une transition de 314 mm donc ici on va faire quelques précisions donc pour cet cas donc mp égale combien donc égal 1 sur 1 c'est le précision fois le r c'est-à-dire ici le réduction c'est 1 fois 314 donc c'est ce qui permet d'obtenir 314 on doit avoir 314 l'unité c'est 2 points par tour c'est-à-dire l'encodeur il doit avoir lorsqu'il va faire tout un tour il va faire 314 impulsions pour avoir comme précision 1 mm mais bon pour notre cas on va voir est-ce que nous avons un codeur de 360 ou non par exemple nous avons un codeur qui sont disponibles 200, 250, 300, 360 ici pour avoir minimum comme précision 1 mm on va choisir le codeur qui a une précision qui a une résolution supérieur ou égal à 314 donc pour notre cas on va choisir un codeur avec précision avec résolution supérieur à 314 c'est-à-dire ou égal à 314 c'est-à-dire 360 soit 60 points par parcours celui-ci c'est-à-dire 314 donc pour cette raison comme précision il va obtenir comme précision c'est-à-dire comme précision il va obtenir 314 sur 360 c'est-à-dire égal comme précision il va obtenir 314 sur 316 c'est-à-dire à peu près 314 c'est-à-dire il va faire pour une tour il va faire 314 mm si on va le diviser avec 360 impulsions qui va donner le codeur c'est-à-dire pour chaque impulsions il va donner comme distance 0,87 ça c'est le précision du codeur du nouveau codeur c'est-à-dire ici c'est égal à à peu près 0,87 par exemple si on va prendre 3 chiffres après le régulier ça c'est le précision c'est d'aider à chaque impulsions qui va donner le codeur notre barre va faire une translation de 0,87 mm donc ici à travers ça nous avons choisi notre résolution nous avons choisi la précision à travers la résolution on peut connaître notre précision donc pourquoi on va faire tout ça ? d'abord pour ce codeur c'est quoi les fréquences qu'on peut choisir minimum pour les entrées de notre automate c'est pour cela on va avoir une formule qu'est-ce qui permet de donner une formule ? donc f égale 1 sur 60 fois n fois r donc f égale 1 sur 60 fois f égale 1 sur 60 fois f égale fois r fois n fois r avec ainsi la visite de l'utilisation dans ce cas c'est n égale 120 120 je ne sais combien de vitesse qui va tourner notre barre avec quelle vitesse il va tourner ce système 120 tours par minute tours par minute et r c'est la résolution dont le codeur utilisé c'est 360 fois par o donc ce qui permet de donner 1 sur 60 fois n c'est à dire 120 fois 360 ce qui permet de donner 700 700 720 720 720 h h h c'est à dire pour compter toutes les impulsions pour notre codeur avec résolution de 360 points par tour il faut une entrée rapide il faut une entrée rapide avec une fréquence minimum c'est 750 h 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 minimum c'est à dire 720 heads pour détecter les impulsions pour compter les impulsions de notre codeur avec 360 points bien sûr après nous avons déterminé les fréquences après nous avons choisi notre codeur résolution donc on va déterminer par exemple si pour combien d'impulsions pour une longueur c'est à dire lorsque pour barres je veux compter la distance ici 0.75 pour faire le codeur d'entre barres donc ici je dois faire l'équivalent de 0.75 c'est à dire lorsque j'ai une distance de 0.75 c'est quoi l'équivalent au nombre d'impulsions donc dans ce cas ni nombre des impulsions pour une distance pour une distance égale 0.75 mètres égale c'est à dire la distance en millimètre 750 millimètre je vais les diviser sur la précision dans notre cas c'est la précision ça convient c'est 0.72 c'est à dire pour connaître à chaque impulsion c'est une distance 0.72 c'est à dire pour 750 millimètre c'est à dire pour 750 millimètre c'est combien d'impulsions donc c'est permis d'obtenir donc si je vais diviser 750 millimètre je vais diviser par 0.82 c'est à dire supprimer les itinéraires 80 millimètre 80 60 enfin le bon c'est pour le codeur c'est ici c'est à 750 sur 0.87 c'est qu'il va contenir c'est un cas de repris que seulement trois chiffres les autres nous vont éliminer pour avoir un résultat plus précise c'est à dire 8 859,8 bien sûr ici nous avons 0.8 tours pour 0.8 tours donc on ne peut pas prendre une partie du tour c'est à dire pour terminer tout le tour c'est à dire ici on va obtenir 860 tours ok c'est à dire lorsque le var il va faire un déplacement de translation de 0.75 mètres le codeur il va donner 860 impulsions donc on va utiliser ce nombre d'impulsions pour détecter la distance donc ici pour notre cas on va créer un projet on va simplement par exemple de codeur accrémentale on va créer notre projet 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 on va créer un configuration comme il y a un appareil ajouter on va choisir notre automate pour notre cas on va utiliser un automate je vais le trouver au moment pour notre automate CPU1211 ici on va choisir notre automate on va travailler avec lui ajouter c'est parti c'est parti donc ici je vais déclarer le bouton marche par exemple je vais utiliser un bouton marche dans le 0.2 pour le 0.0 on va utiliser pour le codeur A et pour le fil A et fil B de notre codeur qu'est ce que nous avons aussi nous avons comme sortie par exemple KMA c'est le moteur qui va tourner notre c'est le moteur qui va tourner notre système donc c'est le moteur qui va tourner ça ce rouleau et on va utiliser donc qu'est ce que nous avons encore d'abord on doit activer notre codeur rapide donc on va aller au codeur rapide voilà pour le comptage rapide nous avons 5 ou 6 compteurs donc pour notre cas on va travailler avec le premier par exemple on va l'activer ici pour utiliser notre codeur donc on va choisir comptage compteur AB c'est à dire on va utiliser les deux fils A et B pour le codeur ici qu'on va remarquer il existe adresse ici on va il va donner deux adresses le fil A de votre codeur il va être câblé à 0.0.0 et le fil B de votre codeur va connecter 0.1 on peut changer souvent l'exponibilité des entrées ici notre notre entrée c'est 100kHz il est utilisé avec fréquence qu'il peut l'accepter maximum 100kHz pour notre cas on veut une entrée 720kHz donc ici c'est kHz donc cette entrée elle peut compter les impulsions qui vont venir de notre codeur avec une vitesse bien sûr qu'on va utiliser c'est 120 tours par minute donc si on augmente de vitesse donc celle-ci il va être plus et plus élevé bien sûr quoi encore donc on va activer activer notre compteur nous avons choisi codeur AB bien sûr on va compter tout d'abord à 0 on va compter jusqu'à combien on va compter jusqu'à référence c'est dans notre cas c'est la réponse qu'on va compter jusqu'à 860 impulsions 860 impulsions donc ici pour les événements on va créer un événement c'est sur quoi l'événement c'est la valeur du comptage égale aux références c'est-à-dire lorsqu'on va arriver aux références qu'on va faire donc on va créer un OB ce qu'on appelle ici ce sont les OB40 ce sont des OB d'alarme processus ce OB elle va être exécutée lorsqu'on arrive 860 impulsions c'est-à-dire lorsqu'on arrive à 860 impulsions qui est écrit qui vaut comme translation 0.75 mètres qu'est-ce qu'on doit faire ? on doit trouver ça dans le OB40 donc ici nous avons OB1 elle va exécuter chaque cycle et nous avons OB40 qui sera exécuté c'est seulement on arrive et on refait référence donc ici on va utiliser donc on passe maintenant à la partie programmation donc tout ce qui est le bloc qui va contrôler le comptage c'est le bloc qu'on va trouver dans les technologies compteur bien sûr ça on va voir ça dans la prochaine vidéo on va passer autre ici nous avons c'est le bloc c'est le bloc c'est le bloc qui permet de contrôler le comptage rapide ici c'est un extensible c'est un SD étendu ici c'est plus évolué on va voir les deux on va commencer par cette fonction ok ici on va mettre quel compteur qu'on va contrôler c'est bien sûr le compteur numéro 1 que nous avons activé bien sûr cv et new cv par exemple cv on va déclarer une variable qu'on appelle ici cv définir mémoire par exemple si cv égale à 1 donc le compteur il va revenir aux valeurs qui se trouvent par exemple si nous avons ici 0 le compteur si cv égale à 0 le compteur va fonctionner normalement si cv égale à 1 le compteur il va revenir à 0 cv quand le compteur il va revenir à 0 c'est pour compter une autre fois si on arrive aux références donc c'est pour ces raisons cv on va le forcer 1 dans le b40 donc ici on va le forcer au b40 c'est-à-dire c'est-à-dire lorsqu'on arrive aux références donc lorsqu'on arrive aux références c'est-à-dire nous avons fait des placements c'est-à-dire nous avons 860 impulsions c'est-à-dire qu'est-à-dire 860 impulsions c'est-à-dire nous avons arrivé comme distance 0 75 mètres donc lorsqu'on arrive aux références il va exécuter le b40 le b40 qu'est-ce qu'il va trouver dans le b40 que le cv égale à 1 et si cv égale à 1 le compteur il va revenir à 0 car le cv égale à 0 donc le compteur il va revenir de toute façon lorsqu'on arrive aux références le compteur il va revenir à 0 pour compter 075 notre mètre bien sûr lorsqu'on arrive c'est-à-dire lorsqu'on arrive aux références on va exécuter le b40 après l'exécution le b40 c'est-à-dire notre compteur elle va revenir à 0 bien sûr on doit tourner le cv égale à 0 pour laisser le compteur faire le comptage donc ici on va mettre on va faire le reset quoi encore pour connaître mais bon pour terminer le comptage c'est-à-dire à quelle impulse nous avons arrivé donc on va vérifier c'est quoi l'adresse qu'il a mis pour le comptage numéro 1 c'est-à-dire à quelle adresse on va trouver dans le voilà dans le idmil idmil adresse entrée qu'est-ce qu'on va trouver dans le idmil on va trouver dans l'adresse de notre compteur c'est-à-dire 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 on va prendre de on va prendre de on va prendre cette valeur dans le id mi on va l'enregistrer par exemple dans le codeur ok par exemple on va créer un bug données fb euh bug données ok on va s'appeler compteur par exemple type c'est d'int ou bien sûr on va mettre la rémanence bloc de données compteur donc celui-ci il va continuer les valeurs du comptage ok on va s'appeler par exemple on va connaître combien de fois nous avons fait le combien nous avons fait comme coupure c'est-à-dire combien de bars de 0.75 nous avons fait donc c'est-à-dire à chaque fois qu'on va faire le coupure c'est-à-dire lorsqu'on arrive en référence nous avons fait add ici c'est-à-dire pourquoi nous avons fait l'addition ici car par exemple on va faire nombre je vais l'écrimenter par 1 ici on va mettre nombre je vais le définir bien sûr nombre c'est 1 double entier par exemple dans le mémoire c'est-à-dire à chaque fois j'arrive à jouer à 75 mètres c'est-à-dire je vais faire le coupure c'est-à-dire ça il va s'écrimenter 1 pour connaître le nombre des bars couper 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 qu'est-ce que nous avons encore pour le bouton pour notre système donc par exemple ici pour notre cas pour le cas 1 quand il va fonctionner le cas 1 notre moteur quand il va fonctionner lorsqu'on clique sur le bouton marche bien sûr et quand on va s'arrêter mais bon je vais mettre ça dans l'autre c'est-à-dire je ne dois pas remettre 0 avant que j'excuser le 3 couper 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 et qu'on va s'arrêter lorsque cv égale à 0 lorsque on arrive aux références comment on va connaître ce qu'on nous a revenu lorsque cv égale à 1 et ici on va mettre le maintien de notre sortie c'est-à-dire c'est-à-dire lorsque j'excuser le marche le kma se met en marche bien sûr cv égale à 0 donc le bar est égal à 1 donc il va marcher lorsqu'on arrive à 0 euh lorsqu'on arrive à 860 euh 860 un peu sans dire nous avons fait une distance de 0,75 mètres donc l'oblue 40 il sera exécuté et lorsque l'oblue 40 il sera exécuté cv égale à 1 et lorsque l'oblue 40 il revient au B1 le compteur il va revenir à 0 et cv égale à 1 c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire cv égale à 1 donc ici il va arrêter le moteur c'est-à-dire le moteur il va s'arrêter après 860 impulsions c'est-à-dire après 0,75 mètres il va s'arrêter euh donc on va tester ce programme donc pour le tester donc je dois faire le câblage de notre automate une minute seconde cv 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 j Merci. Donc j'ai relié mon encodeur et aussi avec le PC avec le câble réseau, donc je vais faire charger. Donc je vais cliquer ici, profil net, je vais cliquer les eaux, lancer ma recherche. Merci. 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 on peut charger avec tout le programme avec tout l'automate charger terminer donc ici pour voir toutes les variables on va dans l'étape d'utilisation ajouter table donc je vais visualiser par exemple par exemple marche ici c'est le km1 je vais visualiser le nombre ici je vais visualiser aussi le nombre de comptes donc les clics je vais visualiser donc pour le moteur il doit mettre en marche donc on doit cliquer sur le marche donc je vais cliquer sur le marche donc ici je vais cliquer sur le marche donc ici km1 égal à 1 donc le moteur va tourner donc il n'a pas il n'a pas marché je ne sais pas pourquoi donc je dois vérifier pourquoi le nombre de comptes on n'est pas je ne sais pas là on va c'est donc si compteur 1, c'est égal à 0, nous c'est av, pas encore, valeur du compteur, il est nul, il est nul, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a, ça va marcher, est-ce que c'est activé le compteur ou non, il n'est pas activé, donc j'ai oublié de l'activer, ici c'est le compteur AP, mais bon, lorsque nous avons changé le firmware de l'EHG, donc il a perdu le valeur à dépôt, on doit le corriger une autre fois, valeur initiale de référence, c'est le, nous avons dit 860, et pour les événements, ça c'est, de faire. Ajouter. J'ai le relier avec OV40, j'ai créé. et c'est bon, ISO .1, ISO 10001 300, c'est bon. Donc, lorsque j'ai fait la mise à jour de FireNET, c'est-à-dire je l'ai remplacé 4.2 par 4.1, et la retournée ne va pas à dépôt, ok ? ce processus n'a pas fonctionné je vais faire le chargement une autre fois donc je vais retourner à table d'utilisation donc je vais cliquer sur le bouton marche donc ici je vais cliquer sur le bouton marche donc le codeur va s'accrémenter donc ici qu'on voit qu'il va tourner sur le sens 1 lorsque je vais tourner sur le sens inverse c'est à dire qu'il va faire accrémentation donc il va tourner jusqu'à 860 lorsqu'on arrive vers 860 impositions c'est à dire que nous avons fait 0,75 mètres 0,75 mètres c'est à dire que le moteur doit s'arrêter pour l'opérateur faire le coup du bas donc ici c'est 860 on voit qu'il va compter toutes les impulsions on voit qu'ici c'est lorsqu'on arrive à 60 ok donc il va retourner à 0 et ici nous avons notre première barre et le moteur il va s'arrêter le moteur va marcher une autre fois si on clique sur le bouton marche ok 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 donc ok ok donc ici nous avons apprécié le moteur de marche donc le moteur va tourner bien sûr lorsque jusqu'à l'arrivée à 860 une autre fois ici c'est la deuxième part et bien sûr le moteur va s'arrêter donc c'est une manière de savoir comment on va programmer la distance c'est à dire comment on va convertir la distance de notre système sous le nombre d'impulsions qui va envoyer l'encoder suivant ce nombre on va calculer ce nombre et suivant qu'est ce qu'on va faire après lorsqu'on arrive à cette distance merci pour votre attention merci Marie 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 Sous-titrage FR ?